Là, là, je suis allée chez Rona. J'ai acheté tout le matériel possible parce que, tu sais, c'est simple de faire comme un pro. Et là, je me suis posé une question. Coudonc, Steph, on a besoin de quel genre de rouleau dans la vie? Pour les murs, on prend normalement du 10 ou du 13 mm. Donc, il faut que le poêle soit épais, mais pas trop non plus parce que ce qui est sur le marché, c'est du 10, souvent du 13 et du 15. Donc, on veut le charger moyennement pour un mur. Hein? Hein? Ça, ça commence avec des trucs de pro. Donc, vous avez bien entendu que l'idéal pour les murs, c'est du 13 mm, c'est ça, hein? Exactement. Et là, quand tu as demandé à un commis pour pouvoir avoir du 13, parce qu'elle est obligée de le chercher, on t'a dit quoi, Steph? Le 13 mm, c'est surtout les professionnels qui le demandent, mais il faut dire que c'est quelque chose qui peut être utilisé par tout le monde, là. Donc, truc de pro 1, utilisez du 13 mm, et si vous n'en trouvez pas, vous pouvez demander au commis. Là, Steph, elle vient de déposer quelque chose au sol, puis à chaque fois, je me dis, le plastique, là, le fameux petit plastique qui protège, mais dans le fond, ça, c'est quoi la principale différence? En fait, en plus, c'est que ça protège le plancher. Donc, si on échappe un outil, on a quand même une petite protection. Ça s'installe bien aussi dans des escaliers, alors que c'est dangereux dans un escalier de mettre un plastique. Donc, le plastique, c'est non. Là, vous ne le savez pas, mais il y a plein de questions qui me viennent en tête. Et là, j'ai posé à Stéphanie, c'est quoi le fameux W? Tu sais, là, les gens vont se dire, oui, il faut appliquer la peinture d'une telle façon et le faire le W. Là, là, j'y ai posé à la pro. Stéphanie? En fait, que ce soit un W, un V, ce n'est pas tellement la lettre qui est importante. C'est de disposer de la peinture de façon à ce qu'elle soit épaisse au début et qu'elle soit mince à la fin, mais de tout ramener à la même épaisseur. Parce que la peinture, la couvrance, il y a un épaisseur qui doit être pareil partout. On oublie le W. L'idée, c'est de mettre la peinture partout de façon uniforme. Exact. La première chose que je dis tout le temps, c'est d'être bien équipé. Tu sais, quand on cuisine, on est bien équipé pour faire ce qu'on veut. Et là, c'est la même affaire ici. Donc, on est allé chercher plein de petites quincailleries utiles. Mais Stéph, il y a des choses qu'il faut savoir quand même. Tu sais, comme ouvrir son galon avec un tournevis, c'est non, gang! Non! On a un outil qui nous sert énormément dans la peinture et qui, entre autres, nous permet d'ouvrir le galon sans abîmer le tour ici. Parce que si on fait une coche dans le couvert, évidemment, quand on va le refermer, bien, il va y avoir des chances qu'il sèche plus vite. Donc, vous voyez comme ça se travaille bien. C'est magnifique. Dis-moi donc, Stéph, la partie arrondie, c'est pour nettoyer ton rouleau à la fin. Exactement. Oui, décharger le rouleau lors du nettoyage. Et voilà. Décharger le rouleau, j'aime ça. Là, tu m'as dit tout à l'heure qu'avec le temps, le pigment pouvait se dissoudre. Donc, comment... Se détacher du liant, donc de ce qui attache le pigment au mur. Donc, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, la peinture devient un peu moins brillante ou opaque. Donc, c'est pour ça qu'on choisit une peinture de qualité. Un, 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 un autre affaire qu'on ne savait pas. En tout cas, moi, je ne le savais pas. Good!